A l'occasion de la fête de la science, le CNRS ouvre les portes de 60 laboratoires de recherche partout en France. L'opportunité de vivre des expériences uniques en groupe restreint au cœur de la recherche. Direction les Bouches du Rhône pour deux excursions scientifiques, d'abord à Marseille pour l'étude de l'espace puis sur un ancien site militaire transformé en laboratoire souterrain. Au LAM, le laboratoire d'astrophysique de Marseille, sont conçus et qualifiés des instruments de pointe destinés à des télescopes terrestres ou des missions spatiales. C'est un laboratoire qui comprend 200 personnes, à peu près 60 chercheurs et un grand nombre d'ingénieurs qui sont capables de travailler sur ces instruments, de les développer, de les tester, de les concevoir aussi et derrière des scientifiques pour interpréter les données. Le public de cette visite insolite a pu visiter le laboratoire, à commencer par un atelier de polissage. Je vais vous parler un peu de polissage et essayer de vous donner quelques clés de l'art du polissage, de miroirs pour l'astronomie. La suite de la visite nous conduit dans une salle blanche où propreté et rigueur sont absolues. Ici, on reproduit les conditions du vide cosmique pour tester des instruments avant leur envoi dans l'espace. Le LAM a notamment joué un rôle important dans la mission Philae et le public a pu revivre en trois dimensions l'atterrissage de la sonde sur la comète Choury. Notre deuxième escale nous conduit dans le Vaucluse, proche de Rustrel, surnommé le Colorado Provençal, mais également connu pour le Plateau d'Albion. Bienvenue au LSBB, le laboratoire souterrain à bas bruit qui abritait autrefois un site de lancement de missiles nucléaires. C'est un exemple unique de reconversion d'une infrastructure militaire. Depuis 1997, c'est un laboratoire de recherche dédié à la science interdisciplinaire que ça va de l'astrophysique jusqu'à la géologie, hydrogéologie et beaucoup d'autres thématiques. Il ne faut pas croire que c'est du bas bruit acoustique, forcément, parce qu'il y a du bruit. Par contre, c'est des bruits plutôt anthropiques ou d'origine humaine, c'est-à-dire les sondes radio, les sondes télé, les perturbations liées à la présence du train ou des axes routiers, etc. Ça lui confère des propriétés uniques en termes de bas bruit de fond instrumentale. Dans ces galeries longues de plusieurs kilomètres, le public chanceux a pu découvrir des instruments destinés à l'étude sismographique, météorologique et même aux ondes gravitationnelles grâce à cette extraordinaire antenne souterraine en cours de construction. À Marseille comme sur le plateau d'Albion, scientifiques et visiteurs sont ravis de se rencontrer pour approfondir leurs connaissances ou pour le plaisir de les partager. J'ai toujours cet intérêt pour les sciences. Je regarde énormément de vidéos sur la science. C'est un domaine qui m'attient. Moi, j'aimerais bien faire scientifique plus tard. Du coup, j'ai eu envie de venir ici pour voir un peu ce que ça fait. Depuis que je suis petite, j'ai la tête dans les étoiles. Alors du coup, je ne sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. Alors moi, je considère en tant que scientifique que ça fait partie de mes missions, de partager aussi les découvertes qu'on a pu faire. Pour nous, c'est la journée dans l'année où on va avoir l'opportunité d'échanger, de présenter nos travaux, de discuter avec les gens et ça, ça nous rappelle parfois pourquoi on travaille dans ces métiers. Les visites insolites permettent d'entrevoir les enjeux au CNRS, mais c'est aussi une invitation à découvrir la recherche autrement, en partageant des aventures de terrain, en visitant des installations hors normes et en se mettant dans la peau des scientifiques.